Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 26 de Franchise Hockey Managers 7, Made in Québec. On va donc poursuivre notre saison avec les Nordiques. On a quelques messages. Puis là, je viens de voir ici qu'on a une offre de transaction des Pingouins. Donc voyons voir si l'offre est de qualité. En fait, on nous offre un joueur de 22 ans, Liam Gorman, qui a une étoile de talent. Pas facile aujourd'hui. Une étoile de biloté, bon, c'est ça que je voulais dire, et deux étoiles de potentiel contre Davies. Donc non, ce ne sera pas une transaction qu'on va effectuer. Sinon, pour le reste, il n'y a rien de vraiment intéressant. Donc on a un match contre les Oilers d'Edmonton. Et là, la question, on met quel gardien? Fleury est juste à 86 de fit, donc on va mettre Montembeau devant le filet. Sinon, est-ce qu'on a des joueurs qu'on veut mettre? J'essaierais peut-être Odette au centre de la carte, pour le fun. Juste donner un petit peu de temps de jeu à Daniel Odette. Là, on a-tu des blessés? Je ne me souviens plus. On a Pajot qui est day-to-day et qui n'est toujours pas prêt. Donc on va jouer le match contre les Oilers du côté d'Edmonton. Duel qui aura lieu entre Samuel Montembeau et Charlie Lindgren qui est devant le filet pour les Oilers avec 897 d'efficacité. Mais il a quand même 12 victoires en 18 matchs, donc ce n'est pas à négliger. Donc on simule tout ça. Et on perd 6 à 5 malheureusement. Donc Montembeau qui n'a pas fait le travail. On a Manta qui a inscrit son 15e sur des passes de Girard et Bergeron. Ensuite, Letant son 9e sur des passes de Lerue et Girard. Duclair qui a marqué sur des passes de Gourde et Girard. Donc 3 passes pour Girard. Duclair qui marque son 2e du match sur des passes de Gourde et Beauvilliers. Et Lerue qui marque sur des passes de Gauthier et de Joseph. Donc malheureusement, on débute ça avec une défaite. C'est la 18e défaite qu'on subit en temps réglementaire. On a 4 autres également en prolongation. Ce qui nous donne un total de 42 points. Et là, on est évidemment au coeur de la lutte pour le 3e rang dans l'Atlantique. Avec les Panthers et les Sabres. C'est pas les deux équipes qu'on va rivaliser tout au long de... Pour le reste de la saison en fait. Pour obtenir cette place là. Parce que je pense que les deux premiers rangs peuvent mettre une croix là-dessus. Surtout qu'on vient de perdre encore un autre match. Donc l'écart qui ne cesse de s'agrandir. Donc honnêtement, j'y crois plus ou moins. Pour les deux premiers rangs. Mais le 3e rang qui est toujours accessible. Donc c'est plus là-dessus qu'on va se concentrer. Mais là, il faudra commencer à aligner des victoires sur une base régulière. Et non échapper des matchs qu'on ne devait pas échapper. Les OLE sont 3e dans leur division. Donc c'est pas une catastrophe qu'on ait perdu contre eux. Mais ça aurait été quand même plaisant à débattre. Là, à date, c'est les Panthers qui occupent le 3e rang dans l'Atlantique. On est à 2 points d'eux. Mais on a 2 matchs en main sur eux. Et on a même Toronto aussi qui sont invités à la fête. Donc ça va être une grosse lutte à finir entre ces 4 équipes-là. Donc on ne pourra pas se permettre d'avoir des soirées off. Sinon, on va glisser assez rapidement au classement. Justement, le prochain match qui est contre les Sabres de Buffalo. Donc un match très important. Ils ont 2 matchs en main sur nous en plus. Donc il ne faudrait pas échapper à cette rencontre-là. On va souhaiter que Pajot va être prêt pour ce duel-là. Parce que pour vrai, ça nous prend une victoire. La défaite, ce n'est même pas une option pour ce game-là. Si on veut se donner une chance de rester dans la course. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de hockey. Mais ces matchs-là contre les équipes qu'on est directement impliqués dans la course pour cette fameuse 3e place-là. Il faut les remporter, ces duels-là. Donc on va souhaiter une victoire contre Buffalo. Le match qui est du côté de Buffalo en plus. Donc ça ne sera pas facile. Pendant ce temps-là, les Bruins qui ont rattrapé les Blues pour être dans les meilleures équipes de la Ligue. Donc Boston connaît vraiment une belle séquence présentement. Ce qui ne nous rend pas vraiment service. Bon, mais peut-être s'ils gagnent des matchs contre... Ouh, le Toronto qui vient de nous passer en plus. Les Panthers sont rendus à 46 points. Donc ça commence à se corser. Ça commence à se corser pour nous. Ah, c'est donc bien... Ah, ça doit être... Non, pourtant on est le 30 décembre, donc ce n'est pas encore le long loading du 1er du mois. On ne voit pas pourquoi c'est long de même. Là, Buffalo qui ont un match en main sur nous. Donc ils ont perdu un des matchs en main qu'ils avaient sur nous. Ce qui est une maudite bonne affaire. Sinon... Scouting, update. Mais Simon Dubé en arrache un peu comme... Comme scout. Et 1.5 étoiles en première ronde. Pas tant sûr. Cédric Guindon, 19e. Mais 1.5 étoiles d'habileté. 1.5 étoiles de potentiel. C'est pas... Pas fameux-fameux. Puis en plus, il joue dans... C'est un ontarien en plus. C'est même pas un... Un québécois. Bon, fait que match contre... Buffalo. Là, il faut réfléchir. On met qui devant le filet? Je pense qu'on va donner le départ à Fleury. Vu que mon tambour a quand même accordé 5 buts dans... Dans le dernier match. Je pense qu'on va remettre Beaudin à la place d'Odette. Sinon, défensivement, on va mettre... L'Ozon à la place de Desprey. Là, je n'ai pas remarqué si Pajot était prêt. Il ne semble pas encore prêt, malheureusement. Non. Fait qu'on va y aller comme ça pour le match contre les Sables. Donc là, ça, c'est un match hyper important. Parce que si Buffalo gagne, on se fait dépasser. Puis si on gagne, on s'éloigne un peu plus. Deux. On a remporté le dernier match contre eux 3-0. Mais c'était un match pré-saison. Et c'est au mois de septembre. Donc, il y a des choses qui ont changé pas mal d'ici là. Fait que là, on a un gardien qui a 5 flammes. Il est en feu. Versus Matt Murray qui a un flocon de neige qui n'est pas en feu. 906 d'efficacité face à 924 pour Fleury. Tous les éléments sont là pour qu'on gagne ce match-là. Est-ce qu'on peut le gagner, s'il vous plaît? Et on gagne ça 3-2. Mais malheureusement, en prolongation. Donc, on donne un point au Sables. Alors, Bergeron qui a marqué son 8e sur des passes de Manta. Ensuite, Duclair son 18e sur des passes de Drouin et Manta. Et en tir de barrage, le but gagnant qui appartient à Zachary Leroux. Notre cru qui a marqué le but de la victoire en tir de barrage. On va prendre cette victoire-là. Mais, ah non, le temps qui est blessé pour combien de temps? Il est day-to-day. Madison aussi. 4 semaines pour Madison. Ah, buh-boy. Ça va mal. Hé, ça n'a pas de sens. Deux défenseurs en même temps qui se blessent. C'est génial. Maudit que c'est le fun. Ah. Ça, c'est de la bouette par exemple. C'est vraiment de la bouette. Pour pas dire un autre mot. Tout pour aider dans notre course. Ça n'a pas de sens. Mais, on a gagné comme Buffalo. En leur donnant un point. J'espère que le temps, ça ne prendra pas huit ans. Il est day-to-day. Mais, souvent, les day-to-day là-dedans sont longs pas mal. Là, on va se taper le gros loading de janvier. Ça fait qu'on est remonté au quatrième rang. À deux points des Panthers. On est à deux points des Sables. Ben, en fait, les Sables sont à deux points de nous plutôt. Toronto sont à un point de nous avec un match en main. Donc, on n'a pas le plus gros bout du bâton présentement dans cette course-là. On n'est pas si mal en point que ça non plus. Mais là, avec les deux blessures qu'on vient d'avoir, là, ça risque d'être plus difficile. Même pas mal plus difficile. Il va falloir juste espérer de bien faire pendant l'absence de ces défenseurs-là. Si on peut jouer pour 500, ce serait déjà pas si pire. Puis en espérant qu'on ne jouera pas contre les clubs, notre division, pendant cette période-là. pour ne pas donner des poids gratuits. En ce temps-là, Huberdeau qui est toujours le meilleur pointeur dans la LNH avec 61. Healers mène au niveau des buts avec 35. Huberdeau au niveau des passes avec 45. Vanecek qui a la meilleure moyenne de but allouée à 1,67. Hottinger du côté de Dallas a le meilleur pourcentage d'efficacité à 948. Et Frédéric Anderson avec les Blues est le premier au niveau des victoires. Sinon, les Blues est la seule équipe au premier rang maintenant avec 58 points. Les Bruins qui sont toujours à 56. Notre prochain match qui est contre les Blackhawks de Chicago. Une équipe qui est dans le fond du classement. Donc, techniquement, ça devait être un match très prenable pour nous. Je dis bien techniquement. Mais sait-on jamais. Match qui est du côté de Buffalo. Donc, un troisième match à l'étranger de suite dans cet épisode-là. Voyons voir si on peut remporter ce duel-là. On a atteint le plateau des 20 victoires officiellement. Avec cette victoire-là contre Buffalo. On devrait avoir aussi un rapport de développement dans Poilon. Donc, on va voir un peu nos espoirs, comment qu'ils se débrouillent. On a deux en deux, en fait. On a Colorado qui sont troisième aussi, qu'on va jouer après Chicago. Donc, je risque de donner le départ à Montembeau contre les Hawks et l'Avalanche. Je vais le donner à Fleury. Là, puis à Jojo, j'ose espérer qu'il va revenir là. Ça me sait long. Ça me sait long. Donc, effectivement, on a un Development Report. Donc, on va regarder rapidement. Bon, Meloche est à 1.5 étoile, potentiel de 2. Ensuite, Fauchon, lui, est à 1.5, potentiel de 2. On a plusieurs 1.5. Le Starzak est un de nos espoirs. Qui est à 1.5, potentiel de 2.5. 15 points en 15 matchs avec Boston University. Donc, une bonne saison jusqu'à maintenant pour la Starzak. Une moyenne d'un point par match. Joey Vetrano, lui, qui est à 1 étoile. 3 de potentiel. Il joue avec l'Université de Denver. 9 points en 12 matchs. Pas mauvais non plus. Ensuite, on a Jordan Dumais, qui est à 1.5 étoile, potentiel de 2.5. 20 points en 38 rencontres. Pas si mal avec les Moosets. Guillaume Richard, lui, qui évolue avec l'Université du Maine. 10 points en 16 matchs. Pas mauvais début de saison non plus. 1.5 étoile, cependant, seulement. Et 2 étoiles de potentiel. Bon, Bourdin, Drouin, ça, c'est des joueurs qui jouent déjà avec nous. On a Zachary Lessard, qui est à 1.5 étoile, présentement. 2.5 étoiles de potentiel. 21 points en 35 matchs. Bon, pour un défenseur, là, c'est très bon. Et ensuite, on a des joueurs, là, qui perdent la valeur, là. En Chaput, Bellezile, Bergeron et Le Temps. Bergeron, qui est toujours à 3 étoiles. Le Temps aussi. Oh, Le Temps, là, c'est écrit 1 à 2 semaines. Donc, on n'est plus à week to week, là. On n'est pas à day to day, plutôt. Au moins, là, on a une meilleure idée de qu'est-ce qu'il va rater. Fait que... Ah non, Le Temps, c'est une autre blessure qu'on a. Ah non, c'est vrai, je ne l'avais pas enlevé tantôt. Fait que là, ça veut dire qu'il faut que je rappelle un défenseur en plus. de mettre Le Temps sur la liste des blessés. Pierre-Olivier Joseph, on va le mettre, là, c'est à 2. Des prix, on va le mettre sur la troisième paire. Puis là, ça va me prendre un défenseur de notre death chart. Éric, j'ai dit non, on ne peut pas y toucher. Fait qu'on a Jérémy Davies qui est à 1.5 étoile, 16 points en 33 matchs. Ou sinon, Nicolas Meloche, 7 points en 17 matchs. 13-13 partout pour Davies. Meloche, il est en avance sur Davies. Fait qu'on va rappeler Meloche. En plus, le défenseur droitier, c'est ce que ça nous prend, justement, sur la troisième paire. Donc là, avec la défensive qu'on a, écoute, je pense qu'on va pas mal perdre ces deux matchs-là. Donc, premier duel contre les Blackhawks. Bon, il faut encore que j'assigne des chandails. Bon, il faut encore que j'assigne des chandails. Bon, Meloche, tu veux le 4, il n'y a personne que le 4. Tu vas avoir le 4. Bon, fait que duel contre les Hawks, prise 2. Avec une défensive très amochée. Duel entre Montembeau et Chris Drieger. 904 d'efficacité pour Drieger. Seulement 6 victoires en 20 matchs. Face à Montembeau, 13 victoires en 28 matchs. 917 d'efficacité. On simule ça. Je m'attends pas à grand-chose. Et on perd ça 7 à 5. Comme je l'ai dit, je m'attendais vraiment pas à grand-chose. On s'est fait outshooter 55-30. Je vais même pas regarder les joueurs qui ont marqué pour notre équipe. Mais bref, c'est pas... C'est pas plus grave que ça. Donc, on a perdu le match le plus facile, entre guillemets. Donc, j'ose même pas espérer que ça va donner contre l'Avalanche. Est-ce que ça va être le début de la débandade du côté des Nordiques? Les blessures qu'ils auront eu le dessus? Donc, on a perdu contre une équipe de bas de classement. Et là, on joue contre une équipe qui est 3e dans la centrale avec 50 points. Ce qui est 6 points de plus que nous. Avec 2 matchs de moins de jouets. Donc, inutile de vous dire qu'on joue contre une équipe assez potable. Merci. Ça risque de pas être joli. Ça va vraiment nous prendre une meilleure profondeur en défensive, pour vrai. Bon, Peugeot serait prêt de revenir. Est-ce qu'il serait... Ok, non. Ça serait mieux qu'on le laisse encore en dehors des matchs. Bon. Fait qu'on va y aller avec... Oh boy, Fleury qui est à 54 de fit. Montembeau sur les draises. Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé là? Montembeau s'est fait retirer tôt dans le match. On va donc laisser Montembeau, parce que Fleury n'est pas vraiment en état de goler. Donc, match entre Montembeau et Peyton Jones. On simule ça. Match qui est à domicile cette fois-ci. Est-ce que ça peut nous donner un petit boost? On remporte ça 5 à 1. Wow, grosse victoire contre l'Avalanche. Je m'attendais vraiment pas à ça. L'Oson qui a marqué son deuxième sur des passes de Joseph et Blais. Joseph ensuite qui a marqué sur des passes de Beaudin. Beaubillier sur des passes de Duclair et Girard. Donc, on a frappé tôt avec 3 buts en première période. Et on en a ajouté 2 en troisième. Mathieu Joseph sur des passes de Beaudin. Et Pierre-Olivier Joseph son quatrième sur des passes de Martel et de Beaudin. Donc, un peu le monde en envers. On a remporté le match qu'on était censé de se faire varloper. Puis, on a perdu le match qu'on aurait été censé de gagner. Au final, ça donne quand même une victoire ou une défaite. Donc, ça revient au même. Donc, on s'en sort pas trop mal dans les circonstances. C'est quand même triste qu'on a marqué 10 buts en deux matchs. Puis, on s'en sort juste avec une fiche d'une victoire ou une défaite. Oh, là, je vois qu'il s'en mêle. Si tu veux. Fait qu'on a signé notre 21e victoire de la saison. On est rendu à 46 points. Ça va quand même bien. Je veux dire, c'est sûr que l'an passé, c'était pas trop dur à battre. Mais je trouve qu'on a vraiment une belle progression cette année. Puis, on a des jeunes qui s'en viennent aussi éventuellement. Donc, un défenseur qu'on aurait dû signer dès le départ. Puis, qui jouerait dans la LNH présentement si je l'avais signé. Puis, qui n'avait pas fait l'innocent là-dessus. Je parle de Béliveau, bien évidemment. Il est en train de brûler le junior pour absolument rien. Lorsqu'il pourrait jouer dans la NHL présentement. Il serait sa troisième paire. Mais au moins, on aurait un défenseur de deux étoiles. Et non, un défenseur d'1.5 en Lauzon ou Desprez ou Meloche. Quand je parlais de profondeur, c'est un exemple parfait. On a quelques défenseurs qui s'en viennent. Par exemple, Lesser connaît un bon début de saison aussi. Il est encore à 1.5 par contre. Mais il a le temps de progresser d'ici la fin de la saison. Webeck sont maintenant quatrième. Toujours à deux points des Panthers avec deux matchs en main. On a deux points d'avance également sur Buffalo et Toronto. Pendant ce temps-là, les Bruins continuent à dominer dans l'Atlantique. On est à 60 points. Mais c'est les Blues qui sont toujours au premier rang avec 62. Puis un match de moins de jouets. Je regarde ça dans la Pacifique aussi. Il y a une pas pire course. On a Vancouver qui sont à 53. Puis tu as San Jose à 49. Donc quatre points d'écart seulement entre la sixième et la première place dans la Pacifique. Donc ça va être une belle lutte aussi à suivre. À la limite, même si à Tours, ils ne sont pas tant... Ils sont loin, mais c'est encore possible. Il y a des joueurs intéressants sur les Wavers. On va aller voir ça. Ah, c'est vrai, c'est le World Junior. C'est vrai, on a Robida qui est en train de jouer là-bas. On va aller voir à la fin de l'épisode qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. On a Yu, Zayberg, puis il y a un autre rien de vraiment intéressant. En fait, on va aller voir tout de suite... La première phase est terminée. Robida, c'est un joueur de centre qui est juste ici. Sérieux, Bélévaux, il y a zéro d'affaires dans la queue pour auprès. Si on regarde le Courier Stat, et qu'on va à l'international. Présentement, il a joué quatre matchs. Il a marqué deux buts, une passe, trois points. Donc quand même un bon tournoi pour lui jusqu'à maintenant. Je souhaitais que ça va se poursuivre. Dans son cas, je pense que c'était notre seul joueur qui représentait... Une équipe... En fait, l'équipe Canada, c'est la seule équipe qu'on peut représenter. Mais c'est quand même beau, contre, d'ailleurs. Si tu veux, toi... Je pensais de checker les Devils, ils sont où au classement. On va sûrement le voir dans pas long. Qu'est-ce que tu fais? Euh, son quatrième. Ils ont un point de plus que nous, en fait. Donc ça serait un duel serré entre les deux équipes. Du moins, ça s'enligne pour ça. Sauf si notre défensé y flanche. Mais ce que je vais faire, par exemple... Vu que notre troisième paire est vraiment pas bonne... Je vais leur donner moins de temps de glace. Je vais peut-être surtaxer un peu mes défenseurs dans le top 4, mais... Ça va peut-être donner des meilleurs résultats à court terme, parce que... Pour marquer, c'est eux qui accordaient le plus de buts, là. Mais... Ça doit pas aider, mettons. Donc... Lines. On va leur donner... 27 minutes, la première paire. 69 minutes, la deuxième. 20 minutes, la deuxième. Et 13 minutes, la troisième. On va y aller de même. Là, on va donner le départ à Fleury, vu que mon tambour est juste à 69 de fit. Duel contre les Devils du New Jersey. Duel entre Gilles. Sen. À 929 d'efficacité. Quand même un bon gardien. 15 victoires en 27 matchs. Face à Fleury. 13 victoires en 24 matchs. 924 d'efficacité. On simule ça. Deux gardiens qui sont en feu. Lequel va flancher. Et la réponse, c'est... Le gardien des Devils. On a gagné 3 à 2 en prolongation. Match serré, je l'avais prédit. Beauvilliers, son sixième sur des passes de Duclair et Savard. Et Duclair, son vingtième de la saison. Donc, lui, il va possiblement atteindre le plateau des 30 buts si ça continue. Sur des passes de Meloche et Yannigour. Et le but vainqueur que tu as inscrit en tir de barrage. Il faut aller... On ne voit même pas le gars qui a marqué le but gagnant tellement que la liste est longue. C'était 2-2 puis... Ça serait-tu l'heureux qui est encore marqué? Je pense que c'est encore l'heureux qui est marqué. Parce que si je clique ici... C'est le profil de l'heureux. Ça serait l'heureux qui est encore marqué en tir de barrage. Donc, ça va être rendu notre spécialiste des shoot-out. Non, on a un message. Je n'aime pas trop ça. C'est juste pour dire que Gourde s'est converti en joueur de centre. Je pensais que ça allait être encore une blessure. Mais je suis content. À date, on s'en sort bien. On a 2 victoires sur 3 matchs depuis les blessures. La stratégie de réduire le temps de glace de notre troisième paire fonctionne jusqu'à maintenant. Donc, 2 points de plus en banque pour les Nordiques. Est-ce que c'est un coke où il me reste juste de la bière? Question à 100$. Il me reste juste de la bière. Bon. Fait que pas de breuvage pour cet épisode-ci. On va faire un petit tour aux dépanneurs. Oh, on est rendu troisième. On a dépassé les Panthers. Puis, on s'éloigne aussi des Sabres et des Maple Leafs. Mais là, ils ont 2 matchs en main sur nous, par contre. On a 4 points d'avance sur eux. Donc, même s'ils gagnaient leurs 2 matchs en main, ils seraient juste à égalité avec nous. Ils ne nous dépasseraient même pas. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et là, on a 3 messages. Donc, j'ose espérer que ça va être des bonnes nouvelles au niveau des blessures. Au moins, pour Pajot, ça fait longtemps qu'il est dans le day-to-day. Surtout qu'on a 2 jours de congé qui s'en viennent en plus. Donc, j'ose espérer qu'il va y avoir des bonnes nouvelles au niveau des blessures. C'est sûr qu'à Malesson, on oublie ça. C'était 4 semaines. Mais même le temps, peut-être qu'il serait proche d'un retour. Et là, je suis en train d'envisager peut-être de prolonger les contrats de Bergeron et le temps pour une saison. Et mon thinking est le suivant. C'est que présentement, ils sont à 3 étoiles. S'ils peuvent finir la saison à 3 étoiles, je me dis que le pire qui peut arriver, c'est que l'an prochain, ils vont finir la saison à 2.5 étoiles. Ce qui est encore très bon pour nous. Ça serait de la bonne profondeur. Fait que je pense que je vais regarder. Tout dépendamment de ce qu'ils vont demander, je pense que je vais regarder pour les prolonger. Sinon, on pourra toujours les flipper, les trader dans le pire des cas. Même s'il est tombé à 2 étoiles, surtout le temps, il serait quand même un de nos meilleurs def. C'est ça qui est triste un peu. Le temps, je pense que je vais le prolonger tout de suite. Bergeron, je vais peut-être attendre à la fin de la saison. Les deux, je pourrais attendre à la fin de la saison, par contre. De toute façon, ils m'appartiennent, donc je peux négocier avant le 1er juillet. Je pense que je vais faire ça avant de m'engager avec eux, même si il n'y a qu'une saison de plus. Peut-être qu'ils vont prendre leur retraite aussi. Ce que j'espère pas, parce que j'aurai quand même besoin d'eux l'an prochain. Le 8 messages, c'est sûr qu'il y a des bonnes nouvelles là-dedans. Je ne peux pas croire. Un peu pas clair. Il faudrait qu'on regarde aussi les statistiques de nos joueurs. On va regarder ça à la fin de l'épisode. On a des joueurs qui connaissent des bonnes saisons. On a Duclair qui a atteint le plateau des 20 buts, puis on a juste 45 matchs de jouets. qui est sur un pas pire pace, mettons. On pourrait en marquer facilement 30-35 si ça continue. Ce qui serait sa meilleure saison en carrière dans la LNH et de loin. Du moins au niveau des buts. Même au niveau des points, ça ne serait pas trop loin. Il semble qu'il n'y a pas eu des grosses saisons dans la LNH. On va checker ça. Anthony Duclair. Je pense que sa meilleure saison, c'était comme 40-50 points. Meilleure saison, 44 points avec les Coyotes de l'Arizona. En 2015-2016. Une saison de 40 points aussi, 23 buts. 23 buts, c'est sa meilleure saison en carrière au niveau des buts. Donc, il est à 3 buts d'égaliser ça, 4 de battre ça. Je pense que ça va être faisable, sauf s'ils se blessent évidemment. Et là, on joue contre les Penguins de Pittsburgh pour le prochain duel. Ils sont 2e dans la Métropolitaine, donc ce ne sera pas un match facile. Mais là, on devrait avoir du renfort. Pajot, d'après moi, il va être prêt. Ce qui va... Remettre notre ligne de centre dans le droit chemin. En ce temps-là, les Leafs et les Panthers qui nous ont égalisé ça, donc ils ont remporté leur match en main. En fait, du côté des Leafs là, surtout. Buffalo, ils ont perdu leur premier match en main. Toronto, ils ont complètement remporté leurs deux matchs qu'ils avaient en main sur nous pour égaliser ça. En fait, on a la même fiche, nous et Toronto. Donc, allons voir tous ces messages-là. Voir si on n'aurait pas des nouvelles intéressantes. Bon, Pajot est prêt. Et c'est pas mal la seule nouvelle qu'on a. Oh, le Canadoc a remporté le championnat du monde hockey junior. Ils ont battu la Russie 3 à 0. Fait qu'on va voir tout de suite, là, ce que... Euh... Non. Je ne pourrais pas aller voir, là, hein. Vu que le championnat est terminé. Non, attends un peu, ce n'est pas ça que je voulais voir, pas en tout. Euh... OK. Juste un Robida. Career stat. On va y aller du côté international. Donc, il a terminé le tournoi avec 6 points en 7 matchs. Donc, 3 buts, 3 pence. Excellent tournoi pour notre cher Robida. Qui est présentement à 2 étoiles. Donc, il va être prêt à jouer l'an prochain. Ou du moins, il va être sur le bord. Surtout si les poils sont en 2.5 d'ici la fin de la saison. Il faudrait s'assurer de le mettre au moins dans le top 9. Parce qu'on voit que sa défensive, là, il est à 12. On a 14 d'offensive, 12 de défensive, 14 de physique et 13 de mental. Donc, défensivement, mettons, si on le met sur la 4, là, ça ne le rendrait pas trop, trop service. Même l'heureux qui est plus axé sur l'offensive. Mais bref, au moins, on a des bonnes nouvelles quand même. Et là, Pajot qui est prêt. Donc, c'est clair qu'on va le mettre dans la formation. Donc, on va le mettre à la place de Beaudin. Et on va le glisser ici. Gault sur la 3. Bon, là, notre ligne de centre est belle. Voyons voir si ce sera suffisant pour battre les Pingouins de Pittsburgh du côté de Québec. Duel qui aura lieu entre Marc-André Fleury et Tristan Jury. À 910 d'efficacité face à 926 pour Fleury. On simule ça. Roulement de tambour. Et on perd ça 2-1 en prolongation. Donc, on va au moins chercher un point là-dessus. Gaultier a marqué son 14e sur des passes de Blais et Maloche. Gaultier aussi connaît une bonne saison. On a perdu ça en tir de barrage, malheureusement. Mais au moins, on est allé chercher un point. Donc, ce n'était pas la situation idéale. Mais on a quand même évité le pire en cherchant un petit point comme ça. Ça va me permettre de dépasser Toronto si eux, ils ont perdu leur match. Si, évidemment, ils jouaient la même journée que nous. Mais s'ils ont remporté leur match, ils vont nous dépasser d'un point. On va disputer un dernier match avant de closer l'épisode. Au moins que ce soit un 2 en 2, on va jouer les deux. C'était notre cinquième défaite en prolongation depuis le début de la saison. Ces deux heures matchs ont été en prolongation dernièrement, du moins en tir de barrage. Là, il faudrait que je mettrais l'heureux dans les trois premiers shooters vu qu'il nous a donné deux game winners en tir de barrage. Je pense que, clairement, un talent de ce côté-là. Et on a passé Toronto. Ils ont perdu leur match en temps réglementaire. Donc, on demeure au troisième rang. En ce temps-là, Buffalo, ils ont remporté un match. Donc, ils sont maintenant rendus juste à trois points. Les Panthers sont toujours en un point de nous. On est rendus à trois matchs en main sur les Panthers. Si les Panthers continuent de glisser comme ça, peut-être qu'ils vont être capables d'aller chercher Uberdo à date limite. Ça serait un énorme boost pour notre équipe d'avoir Uberdo dans notre formation, mais ça va coûter cher aussi. Surtout qu'en plus, on n'a plus nos prospects étrangers. Ça serait un énorme boost qui nous sert probablement de tout ça de bonheur d'échange. Chez un match contre les Hurricanes de la Caroline qui sont sixièmes dans la métropolitaine, mais ils ont juste deux points de moins que nous. Donc, ça ne sera pas un match si facile que ça. En fait, ça ne sera pas un match facile tout court. Match qui va avoir lieu du côté de Québec. On se réduit pour un retour au jeu d'un défenseur. Il me semble que le retour de l'attent, ça serait parfait. Buffalo qui ont remporté leur autre match en main. Donc, il y a trois équipes qui sont à un point de nous seulement. Donc, ça se resserre à nouveau. Ça se resserre à nouveau. On a tous le même nombre de matchs de joués sauf les Panthers qui en ont trois de plus. Fait que les Panthers, c'est l'équipe qui est dans la moins bonne position présentement. Et on a un deux en deux. On a Washington aussi. Donc, ça va être les deux derniers matchs qu'on va jouer. Hop, 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 hop. Si on regarde Washington, eux sont à... au deuxième rang. OK. Fait qu'on va donner mon tambeau aux Hurricanes. On va donner Fleury aux Cavalos. Donc, premier match du deux en deux contre les Hurricanes de la Caroline. Duel qu'on va poser Peter Mrazet qui est vraiment en feu face à Montembour qui n'est pas pire en feu. On simule ça. Et on perd 3-2 en temps réglementaire, malheureusement. Pierre-Olivier et Joseph sont 5e sur des passes de Savard et Pajot et sont 6e aussi sur des passes de Girard et Leroux. Donc, on échappe le premier match de ce deux en deux-là. Malheureusement. Les matchs serrés, par contre, on ne se fait pas les civer dernièrement. Donc, il y a au moins ça, mais disons que même si on ne se fait pas les civer, les résultats est pareil quand même. On ne va pas chercher de points. Donc, c'était notre 20e défaite de la saison. Ce n'est pas un plateau qu'on voulait tant atteindre, mais en même temps. Les équipes qui perdent moins de 20 matchs en une saison, c'est assez rare. Donc, on rebaisse au quatrième rang parce que les Leaves ont perdu un match en prolongation eux aussi. Donc, ils sont allés rechercher un point. Les Caps, ils ont baissé au troisième rang. Les Pingouins qui ont passé en avant. fait qu'on va essayer de closer ça en beauté, mais ça va être difficile. Contre les Caps, ce ne sera pas un match facile. Ça nous prendrait un retour au jeu de le temps au moins pour nous donner une chance. Mais comme c'est parti là, d'après moi, on est encore pris avec son absence pendant un bout. deux joueurs sur les waivers. Oh, bof, là, on fait une transaction avec Chicago. Intéressant. Oh, Jeff Skinner qui s'en va du côté de Chicago. Est-ce qu'on commence une vente de feu du côté des Sambres? On était à chercher un prospect pour Skinner. Après moi, on commence à abandonner du côté des Sambres. Et pourtant, ils sont encore dans la course. Donc, on close ça avec un duel contre les Caps. Affrontement entre Samsonov et Fleury. On simule ça. Comment on a cherché une victoire les boys pour terminer ça? On perd 2-1 et encore une fois, pas de points. Ça, c'est dommage. les 3 buts ont été marqués en 3e. Manta sont 17e sur des passes de blé et Gauthier. Malheureusement, on termine ça sur une mauvaise séquence. Les joueurs intéressants sur les waivers, on s'entorche parce que ce n'est pas les Québécois. Donc, on va arrêter cela pour aujourd'hui. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là de Franchise Hockey Manager 7 et on va se retrouver pour une prochaine vidéo dans les prochains jours et aussi un stream qui s'en vient. Je vous reviens là-dessus pour la date et l'heure exacte. Donc, suivez ça sur la chaîne. Sur ce, à la prochaine. peine.